Parce qu'il y a un amalgame entre vous, chrétiens, avec la Torah. Il y a un problème. Il y a un problème? Oui, c'est pourquoi on pose des questions, pour savoir si la loi est toujours active ou bien la loi est déjà finie, c'est déjà abonné. Non, non, Jésus avait dit, dans Matthieu au chapitre 5, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Il est venu accomplir. Là, nous sommes dans le livre de Matthieu. Tu sais comment est-ce que moi je parle? Comme la Bible. Oui, attends, je vais venir le voir ça même. Matthieu 5, verset 17. Oui, Matthieu 5. Jusqu'à 10 mètres. Oui, il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Matthieu, chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, Jésus est venu pour accomplir la loi, puisqu'il y avait beaucoup de prophéties qui avaient été données. Ok, merci beaucoup. Pas de problème, on est d'accord, il n'a pas aboli. Le verset est clair. Maintenant, c'est ce qu'on veut savoir dans ça. S'il n'est pas aboli la loi, il est venu l'accomplir. Est-ce que je t'adais que la loi devait être appliquée aux hommes, ou bien il ne devait pas être appliqué? La loi devait être accomplie, d'abord accomplie, puisque la loi a été donnée à qui? La loi a été donnée à Moïse. Hein? Oui. Ce n'est pas à nous. Oui. Et Moïse était venu pour qui? Moïse est venu pour les enfants d'Israël seulement. On dit, il y a les gens de Moïse, dans l'ambition spécifique de Moïse, c'était pour les enfants d'Israël. Il y a eu plusieurs lois d'abord. Il y avait eu la loi qui a été donnée à Noé. Il y a eu des commandements, des alliances que Dieu avait fait avec Abraham. Et puis, il y a eu ce qu'on appelle la loi de Moïse. Maintenant, Moïse, sa loi, toute sa loi qu'il avait donnée, c'était pour les enfants d'Israël seulement. Maintenant, Jésus, lui, lorsqu'il est venu, il a dit ceci. Que lui est venu pour sauver le monde. Moïse, lui, n'était pas venu pour le monde. Hein? Il n'est pas venu pour le monde. Voyez-vous? Mais Jésus, lui, est venu pour le monde. Lorsqu'il parle, Jésus parle du monde, il parle du monde entier. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Je te donne l'écriture. Tu sais comment ça? Non, c'est que je ne veux pas voir. On est d'accord. Non, non, tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Matthieu 24 au verset 14. Verset 14. Jésus est venu. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Toutes les nations. Mais Moïse, lui, n'est pas venu pour toutes les nations. Moïse est venu seulement pour les enfants d'Israël. Donc, tu vois, c'est ça la différence. Ok, il n'y a pas de problème. C'est que le problème, c'est quoi? Je veux dire, lorsque Jésus est venu, il dit qu'il n'a pas aboli la loi. Mais la loi, il a venu pour accomplir. Et que la loi doit rester vue par la peine de toutes choses. Si la loi doit rester vue jusqu'à la peine de toutes choses, est-ce qu'aujourd'hui, nous, on peut appliquer la loi de Moïse, ou bien vous ne devez pas l'appliquer cette loi? Mais c'est ce que je viens de te répondre, que la loi de Moïse, c'était pour les enfants d'Israël seulement. Oui ou non, vous ne devez pas l'appliquer. Faire quoi? L'appliquer la loi de Moïse, vous ne devez pas le faire ou bien vous ne le faites pas? Moïse ne nous a rien dit. Il a dit aux enfants d'Israël. Moïse ne nous concerne pas. Ce n'est pas Moïse. Non, je ne parle pas de Jésus. Ce n'est pas Moïse. Jésus a trouvé la loi. Il dit qu'il n'est pas venu pour abolir cette loi-là. Oui. Mais il est venu accomplir cette loi-là. Oui. Mais la loi doit rester. Si la loi reste, qui doit l'appliquer cette loi-là? C'est vous ou bien c'est qui? Les gens qui doivent appliquer la loi, ce sont les gens à qui la loi s'adresse. Si la loi s'adresse à toi, tu dois appliquer ça. Si la loi s'adresse à toi, tu sais que cette loi, ça me concerne, tu dois appliquer ça. Si ça te concerne, tu dois appliquer ça. Mais, attends, bon, il n'y a pas de problème. Est-ce que la loi s'adresse aux chrétiens? Non, non, la loi de Moïse ne s'adresse pas aux chrétiens. Ça s'adresse aux enfants. Non, je n'ai pas. Aux enfants d'Israël seulement. Ah, non, non. Bon, les chrétiens n'ont pas de loi. Nous avons la loi de Christ. Quelles sont les lois de Christ? Ah, la loi de Christ, c'est ce que nous faisons. La loi de Christ, c'est ce que dit la Bible, c'est ce que dit la Bible. Jésus lui-même. Bon, donne-moi verset, donne-moi verset la loi de Christ, ce qu'il a amené, ce qui n'existait pas. Tout ce qu'il a enseigné, c'est sa loi. Puisqu'il a dit ceci à ses disciples, il a dit ceci. Attendez, tu es là pour enseigner, pour l'enseignement. Alors, nous devons t'enseigner. Je vais te donner quelques écritures là. Quand tu as la Bible à tes côtés, ça sera très, très bien. On nous dit ceci. Puisque, dans la Bible, on va lire les écritures. Dans le livre 2, il dit ceci. Il dit que, je vous donne un commandement nouveau. Lorsqu'on parle de commandement nouveau. Puisque Moïse lui avait reçu, Moïse lui avait reçu les commandements qui lui étaient donnés. Maintenant, lorsque Jésus vient chez nous, il dit que, je vous donne un commandement nouveau. Je suis en train de te projeter ce verset-là, puisque c'est pour enseigner beaucoup de gens. Alléluia. Nous sommes dans Jean au chapitre 13. On va lire Jean au chapitre 13. Une belle écriture de Jésus. C'est ça même la loi de Jésus. Alléluia. Jean au chapitre 13 verset 34. Ça, c'est le Christ qui parle. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est le commandement nouveau de Jésus. Ça, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. C'est nouveau. Non. C'est nouveau. Non, regarde. Non, non, c'est le massage. Jésus est en train de... Ça, c'est pas un commandement nouveau. Écoute, écoute. Pourquoi c'est pas un nouveau ? C'est nouveau. C'est déjà un peu plus là. Des avis. Quoi ça ? Aime ton prochain comme soi-même. C'est déjà dit. C'est pas un nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau. Ça n'a jamais été dit. Il n'a pas dit aime ton prochain. Il dit ceci. Comme je vous ai aimé. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est nouveau. Personne ne nous a aimé comme Jésus. C'est nouveau. Et non seulement ça. Et non seulement ça. Écoute, c'est pas ça. Oui. Bon, il n'y a pas de problème. Écoute, c'est pas ça. Je ne sais pas si le passage là vous concerne ou pas. Quel passage ? Attends, je vais te lire au Matthieu 5, verset 18. Écoute, je vous le déclare. C'est la vérité. Aussi longtemps que le ciel et la terre diront, ni la plus petite lettre, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi. Oui. Et c'est là jusqu'à la fin de toute chose. Attends, c'est pas fini. C'est pourquoi celui qui écarte même le plus petit des commandements et enseigne aux autres à faire des mêmes, sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui l'applique et enseigne aux autres à faire des mêmes, sera grand dans le royaume des cieux. Je vous affirme, si vous n'êtes pas plus fidèles à la volonté de Dieu que le maître de la loi et le parisien, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Je veux savoir, est-ce que cette parole de Jésus là vous concerne, vous les chrétiens, vous devez écartir de la loi que Jésus parle ici, ou bien vous devez l'appliquer jusqu'à la fin de temps ? Mais l'écriture là que tu as dit, c'est ce qu'on appelle self-evident. Self-evident, c'est évident d'elle-même. Donc, il dit ceci, celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire des mêmes, sera appelé le plus petit, si tu supprimes. Donc, tu vois, il ne faut pas supprimer. La loi n'est pas supprimée. Rien n'est supprimé. C'est pour cela que Christ est venu pour accomplir la loi. Et d'ailleurs, je vais t'ajouter même une autre écriture. Puisque tu sais, nous, nous nous parlons à la lumière des écritures. Nous sommes ici dans Luc, l'évangile selon docteur Luc. Docteur Luc nous dit ceci, dans Luc au chapitre 22. Attends, vous êtes sous la loi ou bien ? Il dit ceci, la réponse est là. Luc chapitre 22, verset 20, il prie de même la coupe après le souper et elle leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Donc, tu vois, c'est la nouvelle alliance. Il y a eu l'alliance de Moïse et puis la nouvelle alliance de Christ. Donc, tu vois. Est-ce que l'alliance de Moïse est déjà abolie ou pas ? L'alliance de Moïse, lorsque tu dis, Christ a dit qu'il n'est pas venu pour abolir. Il est venu accomplir. L'alliance de Moïse, c'était pour les enfants d'Israël. Nous, nous sommes sous l'alliance de Christ. Nous sommes sous la loi, la loi de Christ. C'est ce que nous dit la Bible. Nous sommes sous la loi de Christ. Bon, Christ a mené une loi alors ? Oui, oui. Christ a eu une loi. Ça, c'est comme ça. Donne-moi deux. Donne-moi deux lois que Christ a mené. Tout. Pas même. Mais je t'ai donné cette écriture ici. Je viens de te donner. La première loi. Oui. Il a trouvé la loi, il a appliqué la loi. Il a appliqué la loi de Moïse. Christ est venu accomplir la loi de Moïse. Et il nous donne maintenant une alliance. La loi de Moïse, c'était pour les enfants d'Israël seulement. Pas pour nous. Pas pour nous les nations. Nous, nous sommes… Moi, je ne suis pas enfant d'Israël comme Moïse et les autres. Non, je ne le suis pas comme ça dans la chair. Je ne le suis pas. Ok. Oui. Donc, tu vois. Ok. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il dit que la loi de Moïse, ça concerne que seulement pour les enfants d'Israël. Ça ne concerne pas vous les chrétiens. Mais ça ne nous concerne pas. Moïse n'est pas venu pour l'humanité. La mission de… Il n'y a pas de problème. Attends. Je me dis que la loi de Moïse ne vous concerne pas. Ça ne nous concerne nullement pas. Puisque Moïse… Moïse est venu pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Je te donne même une autre écriture. Oui, oui, oui. Tu sais la Bible dans mon sang. Oui, attends. On est d'accord. Jean… Attends. Il dit que la loi de Moïse ne vous concerne pas. Écoute, maintenant, c'est ce que disent les Écritures. Jean chapitre 1 verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Nous sommes sous la loi de Christ. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. Vous n'êtes plus sous la loi de Moïse. La loi de Moïse est déjà pour seulement les enfants d'Israël. Ça ne vous concerne pas, vous, Chrétien. Non, non. Ça ne nous concerne pas. Ça concerne seulement les enfants d'Israël. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est que je vais savoir comme la loi ne vous concerne pas. Comment vous avez su que… C'est-à-dire, une personne, une personne qui a commis l'adultère avec une femme. Comment vous pouvez les juger selon le nouveau testament ? La loi de Christ. Ah, ok. Selon la loi de Christ. Écoutez, c'est quoi ? C'est que je… Mais je suis… Je suis… Je ne suis pas la loi de Moïse. Tu dis quoi ? Je ne suis pas la loi de Moïse. C'est pas la loi de Moïse que Jésus a donné pour moi, Jésus et tes femmes. Ah, ok. Jésus et tes femmes. Ok. Ok. Mais, toi, tu… Ce que tu dis là, c'est écrit même dans le même verset là que tu m'as donné. Matthieu, chapitre 5. Jésus nous dit ceci. Jésus a dit, Jésus nous… Comme l'adultère. Écoutez ce que Jésus dit. Matthieu 5, verset 7. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Un adultère avec elle dans son cœur. D'autres fois, c'est ça la loi de Christ. La loi de Christ condamne même l'intention. C'est pas. Maintenant, là, comme il a commis l'adultère, quel sera ton gisement? Son gisement sera quoi? Le jugement de la loi de Christ, il te dit de ne pas faire ça. Si tu fais ça, si tu fais… Oui, oui. Si tu fais l'adultère. Si tu fais. Si tu fais l'adultère, mais tu n'as pas respecté la parole. Et l'Écriture nous a dit, Dieu jugera les adultères. Je te donne l'écriture. Nous sommes dans le livre des Hébreux. Alléluia. Nous sommes dans Hébreux. Tu dis, si quelqu'un commet l'adultère, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que c'est qu'un gisement, son gisement, son sentence, c'est quoi? OK. Hébreux, chapitre 13, verset 4. La Bible dit ceci. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempte de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Tu vois? C'est écrit. Si tu fais ça, Dieu va te juger. Comment il va? Voilà. Il n'y a pas de problème. Dieu va les juger. Comment il va les juger? Comment est-ce qu'il va les juger? Hein? OK. Je vais te donner les écritures. C'est ça. Nous sommes là pour ça. OK. Je te donne les écritures. Comment est-ce qu'il va les juger? Nous sommes dans le livre de 1 Corinthien, chapitre 6. Il faut parler avec les écritures. Si tu parles avec les écritures de la Bible, tu ne vas pas te perdre. Alléluia. 1 Corinthien au chapitre 6. Nous sommes au verset 10. On va voir ce que dit la Bible. Il dit ceci. Verset 9. 1 Corinthien 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point les royaumes de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, ivrognes, outrageurs, ravisseurs, n'hériteront les royaumes de Dieu. Tu ne peux pas hériter. C'est ça le jugement. Tu iras en enfer. C'est ça le jugement de Dieu. C'est-à-dire que tu vas en enfer. Oui, oui. Mais si tu as du le faire, tu vas finir en enfer. C'est la parole de Dieu. Ok, maintenant, si quelqu'un vole, il va où? Si quelqu'un vole, 1 Corinthien chapitre 6. On l'attrape. Si on l'attrape un voleur ici, votre loi que Jésus a amené, il dit quoi? Ah, si quelqu'un vole, on l'attrape. Est-ce qu'on va le faire? Donc, justement, selon les écritures, ça dit quoi? Selon la loi de Jésus qui a amené, ce n'est pas la loi de Moïd. Je vais te lire l'écriture, 1 Corinthien chapitre 6, au verset 10. Tu dis, par exemple, si on a attrapé un voleur. Si on a attrapé un voleur, la Bible a déjà tranché. Donc, si on attrape un voleur, on l'amène chez moi. Moi, en tant que chrétien, en tant que moi, comme moi, je suis chrétien, je dois récupérer la chose. Je peux pardonner à cette personne-là. C'est une possibilité. Je peux récupérer la chose. C'est écrit où tu dois nous pardonner. C'est écrit où tu dois nous pardonner. Non, tu m'as posé la question. Qu'est-ce qu'on peut faire si on attrape? Puisque le voleur, le sort du voleur est déjà écrit dans la même écriture que je t'ai donnée. 1 Corinthien chapitre 6, au verset 10. Il dit, « Ni les voleurs mériteront le royaume de Dieu. Un voleur ira en enfer. » Ça, on le sait. Les voleurs, les manigames, tous les bandits ne mériteront pas le royaume de Dieu. Ce que je veux pas voir ici, là, quand on m'attrape, moi, si c'est un voleur, on m'attrape, on m'amène à la police et que j'ai déjà consommé ce que j'ai mangé, moi. Et que ce psaume-là est trop, est trop lourd. Qu'est-ce que c'est, là, mon disement, ici, là, pour la loi de Jésus que tu as dit, là? C'est ce que moi, je t'ai dit. Si on t'attrape, si on t'attrape, on t'amène devant moi. Je peux t'amener, par exemple, au magistrat. Puisque la Bible nous a dit qu'il y a aussi les magistrats qui sont aussi établis, là, pour exercer la parole de Dieu. Les magistrats peuvent te punir selon la loi. Moi, je peux te pardonner. Puis Jésus a dit, si quelqu'un vous fait du mal, si quelqu'un vous vole, vous pouvez pardonner si vous voulez. Si quelqu'un veut prendre votre chemise, donnez-lui même votre manteau. C'est Jésus qui a dit ça. Donc, si je veux, je vais te pardonner. Maintenant, si tu ne peux pas pardonner, là. Si je ne peux pas te pardonner, comme je ne peux pas te tuer, je peux t'amener au magistrat. C'est la Bible qui dit ça. Écoutez. Les magistrats, là, les magistrats, là, les magistrats, ils vont faire quoi pour juger cet homme-là? Ils vont le juger selon la loi. Ils peuvent l'emprisonner. C'est ce que... Quelle loi? Quelle loi? La loi est de païens ou bien la loi de la vie? Ah, ok. On va voir. Dans Romains, au chapitre 13, verset 4, on dit ceci. Les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien. Si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'ils portent l'épée. Étant serviteurs de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui a fait le mal. Hein? Donc, tu vois. Donc, il y a des gens... Ils vont l'exerciter, alors. Tu vas faire quoi? D'ailleurs, les magistrats, ils vont l'exerciter cet homme. Non, ils vont le punir selon la loi. Donc, pour exercer la vengeance et punir celui qui a fait le mal. Donc, dans une société, dans la société humaine, là où nous sommes, Dieu nous a donné ce droit-là. En tant qu'humains, nous pouvons nous organiser selon la communauté. Chaque pays a ses lois. Chaque pays a ses lois. On peut punir quelqu'un. Non, je parle de la loi religieuse. Je suis dans la Bible. Je suis dans la Bible. Je suis dans la Bible. Non, non. Moi, je parle de la loi de la religion. Je ne parle pas de la loi de païens comme ça. Mais moi, je... C'est une organisation qui n'aurait pas la religion. C'est pas ça que je parle. Moi, je te dis... Je te dis ceci. Je te dis ceci. Si on attrape quelqu'un, on l'amène devant moi, quelqu'un qui m'a volé, je peux pardonner. Ça, c'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné. C'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Dans Romain au chapitre 12. Écoutez, Romain au chapitre 12. La loi des dieux. La loi des dieux est là. Il dit ceci. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Si quelqu'un m'a volé, on l'amène devant moi, je peux le pardonner. Et la Bible dit, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Romain au chapitre 12, verset 17. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimé, laissez agir. Mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, si ton ennemi, quelqu'un a un voleur, a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu amasseras sur terre. Sur sa tête, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc c'est ça la parole de Dieu. On doit surmonter le mal par le bien. On a maintenant un voleur, il faut bien le traiter. Tu le libères, tu peux le pardonner si tu veux. Ça c'est la parole de Dieu. Maintenant pour quelqu'un par exemple, qui ne connaît pas la parole de Dieu, ou bien quelqu'un qui ne sait pas comment faire juger ça, il peut amener ce problème devant les autorités, les magistrats qui sont établis. les magistrats qui sont établis. Et la parole de Dieu nous dit que les magistrats-là, ils sont établis par Dieu. Ce sont des autorités humaines à qui Dieu a donné le pouvoir d'exercer un jugement. dans la Bible, il y a tout. Ah oui, oui, ça c'est vrai, il y a tout, il y a tout, parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont... Écoutez, donc la Bible répond à chaque question, à chaque question, il y a une réponse dans la Bible, à chaque question. Et le Coran n'a fait que recopier ce qui est dans la Bible, puisque le Coran aussi dit, le Coran dit, il faut aussi obéir aux autorités, aux magistrats. Le Coran dit ça ? La Bible, la Bible répond tout, c'est la parole de Dieu. Il y a tout. Il n'y a pas de problème. Il y a tout. La Bible répond toutes les questions. À toutes les questions. Il répond toutes les questions. Oui, oui. Bon, il n'y a pas de problème. Je vais poser ma question. Maintenant, c'est facile pour te poser des questions. Comme tu as dit, la Bible répond tout. Maintenant, là, moi, j'ai mes enfants. Oui. Et que je meurs, je laisse mes enfants. Oui. Ils sont nombreux. Oui. Il y a des filles, il y a des garçons. Oui. Si je laissais une héritage, comment ils vont mériter selon la Bible ? Maintenant, tu es mort. Avec ta question, là, tu es mort. La loi de l'héritage. Tu parles de la loi de l'héritage. Oui. Ah. C'est là que cette question, là, ça va t'aider à voir que l'islam, c'est une fraude. Une fraude massive. Quand tu n'as rien à dire, tu vas entrer dans le Coran. Non, tu es musulmane. Un musulman, tu dis que comment partager l'héritage dans l'islam. C'est ça ta question ? Dans la Bible. Dans la Bible. Moi, je ne parle pas de l'islam. Je dis dans votre Bible. Tu as dit que Jésus a donné toutes les lois. Ah. Il faut me répondre par la Bible, c'est tout. Je ne parle pas de jeunes. Maintenant, tu dis que si un homme meurt, il a des enfants, des garçons et des filles. Comment partager l'héritage ? C'est ce que tu as dit, hein ? Selon la Bible. Selon Jésus, d'ailleurs. Selon Jésus. Ah, ok. Ok. Donc, tu dis comment partager l'héritage ? C'est ça ? Oui. Si j'ai, par exemple, un garçon et une fille, comment partager l'héritage ? Non, non. Pas un garçon. Par exemple, trois garçons, deux filles. Ou bien deux garçons, trois filles. Il n'y a pas de problème. Ou bien... Que ce soit beaucoup de enfants. Ou bien douze garçons, douze filles. Que ce soit, il n'y a pas de problème. Bon. C'est ce que je dis. Tu veux prendre n'importe quel nombre pour que les gens puissent bien comprendre l'illustration. J'ai un garçon et une fille. Non, bon. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je veux repréciser la question. Parce que... Non, non, non. Tu veux échapper à ça. Non, non. Je veux... Attends, tu peux repréciser. Je veux préciser la question. Par exemple, si j'ai trois garçons et trois filles. Trois garçons, trois filles. Comment partager l'héritage? C'est moi qui pose la question. Je ne sais pas quoi. Je vais t'entraper. Attends, je devais repréciser la question. Parce que tu n'as pas bien entendu, peut-être. OK. J'ai dit, j'ai dit, par exemple, moi, j'ai ma femme. Oui. Je viens de mourir et que j'ai laissé beaucoup d'argent qui vient de venir derrière moi. Et que j'ai beaucoup d'enfants. Par exemple, j'ai neuf enfants. Il y avait trois filles et six garçons. Comment je peux distribuer cet héritage-là entre ces enfants-là selon Jésus? Et tu dis que tu as combien d'enfants? Neuf. Neuf? Oui. Combien de filles, combien de garçons? Trois filles et six garçons. Ah, OK. Trois filles et six garçons. Comment partager? Comment partager l'héritage? Je vais te donner selon la Bible. Comment est-ce que ça se fait? Nous allons partir. Pardon Jésus. On va partir. Nous, tu vois, nous, en tant que chrétien, c'est que nous faisons. Moi, je te dis, dans la Bible, il y a tout. La Bible, ça commence de Genèse à l'Apocalypse. Allons-y, réponds seulement. Ah. Je vais te montrer que Muhammad vous a blagué. C'est un comédien. Bon, pardon. Je retire ce mot-là, comédien, pour ne pas te choquer. C'est sorti en vitesse. Ah, OK. Ya. On va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Job au chapitre 42. On va lire la parole de Dieu. Hé, c'est tout. Non, non, non. Je suis avec moi. J'ai dit. Mon frère. Mon frère. Tu vas où? Mon frère. Mon frère. Nous, nous sommes en train, nous sommes en train de parler sur la Bible. La Bible, ça commence de Genèse à l'Apocalypse. Tout, c'est la parole de Dieu. Mon frère. Attends, attends, attends. Avant de passer là-bas, il m'avait dit que Jésus a amené une loi qui est au contraire de la loi de Moïse. Oui, oui, moi, je suis en train de te lire le livre de Job. Je te lis le livre de Job. Est-ce que je te dis? Le livre, c'est pas Jésus qui parle là-bas? Non, non, ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la loi. Moi, je te dis Job. Ça, c'est Job qui parle. Le livre de Job. On nous dit ceci. Tu m'as posé comment partager l'héritage. Est-ce que c'est Jésus qui parle là-bas? La question que tu m'as posée, c'est comment partager l'héritage. C'est ça ta question. Selon Jésus. J'ai dit selon Jésus. Mais Jésus n'est pas venu seul. Il nous a envoyé des apôtres. Il y a eu des prophètes qui sont venus avant lui. C'est pour cela qu'il dit qu'il est venu pour accomplir ça. Je ne parle pas. Attends. Pasteur, pasteur, ne jouez pas avec moi. Est-ce que c'est Jésus qui a envoyé Job? Oui, oui, c'est Jésus qui a envoyé Job. Tout ce genre. J'ai écrit où c'est que je suis content, Jésus. Ne joues pas avec ça. On est en train de parler du Nouveau Testament, là où Jésus parle, sa déclaration propre, qui me parle de Job. Est-ce que Job, c'est lui? Job, c'est ça. Job, c'est prêché avec l'esprit de Jésus-Christ. Mon frère, moi, je n'ai pas le propos de Jésus, là où il a parlé, je l'ai dit. C'est lui qui parlait. C'est lui qui parlait d'un Job, c'est Jésus. C'est la Bible qui dit ça? C'est écrit où ça? C'est lui qui parlait d'un Job. Non, non, je ne veux pas parler d'un Job. C'est lui qui parlait d'un Job, c'était Jésus. C'est écrit où? C'est écrit où? Ah, tu vas quitter l'islam. Juste la question que tu m'as posée sur l'héritage. J'ai un enseignement terrible. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a posé, quelqu'un qui m'a posé la question sur l'héritage jusqu'à présent. Personne. Parce que, parce que Jésus n'a pas parlé, tu vas fouiller partout. Tu ne vas pas voir là où Jésus déclare cela. Parce qu'il n'a pas... Nous allons partir, nous sommes dans le livre... Nous sommes dans le livre d'un Pierre. Un Pierre, chapitre... Non, 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 tu m'as demandé où est-ce que Jésus a parlé dans Job. Hein? Non, moi je n'ai pas dit, moi je n'ai pas besoin. Parce que ce n'est pas Jésus qui a parlé dans... On nous dit, on nous dit... Un Pierre, un Pierre... Un Pierre n'existe pas. Attends, un Pierre, chapitre 1, on nous dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc, les prophètes, ils avaient l'Esprit de Christ. Lorsque Job parlait, c'était l'Esprit de Christ qui parlait en Job. C'était Jésus qui parlait en Job. Mais est-ce que l'Esprit de Christ est Dieu? Mon frère, tu m'as dit que l'Esprit de Christ... Hein? Maintenant, tu m'as posé Job. Lorsqu'il parlait, c'était Jésus qui parlait en lui. Maintenant, on va retourner. Tu m'as posé la question, comment partager l'héritage? Moi, je te donne l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ qui a parlé dans Job. C'est la Bible qui dit ça. L'Esprit de Christ qui a dit, comment partager l'héritage? On termine d'abord avec l'héritage. Comment est-ce qu'on partage l'héritage dans la Bible? Non, 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 attends. Qu'est-ce qu'on peut parler? Attends, Job 42, on nous montre... Tu vas poser, tu as neuf enfants, trois filles, six garçons. Comment partager l'héritage? C'est ce que tu m'as posé comme question. Maintenant, je dois te répondre selon l'Esprit de Christ. Puisque Job, c'était Christ qui parlait. Dans Job, c'était Christ qui parlait. C'est ce que nous dit la Bible. Maintenant, comment partager l'héritage? On va lire Job 42. On nous dit ceci. Job 42, au verset 13. On nous dit ceci. Job, il eut sept fils et trois filles. Quand tu m'as dit trois filles et six garçons, mais lui, Job avait sept fils et trois filles. Comment partager l'héritage? La Bible dit ceci. Il donna à la première le nom de Jemima, la seconde le nom de Ketia, Kerenapouk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Donc, Job a partagé l'héritage de ses filles parmi une part. Il a donné des parts aux filles et des parts aux garçons. Donc, si j'ai mon argent, j'ai neuf enfants, j'ai neuf mille dollars. Je vais diviser neuf mille dollars divisé par neuf. Donc, chaque enfant aura mille dollars, mille dollars, mille dollars. C'est ça. On partage entre les enfants. Il ne faut pas... On dit, leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Donc, c'est ça. Ils disent aussi, leur père leur donna leur part d'héritage comme à leurs frères. C'est la même chose. Si j'ai deux enfants, j'ai 50 000 euros. Je dois diviser 25 000 euros, que ce soit filles ou garçons. On partage. Donc, on appelle ça partage équitable. C'est comme ça qu'on partage. Mais Muhammad, lui, comme il était, je ne sais pas comment, lui a dit que les garçons doivent recevoir le double de la fille. C'est ça l'injustice ? C'est l'injustice ? Comment est-ce que la femme va recevoir le double de l'héritage ? Donc, l'homme, il reçoit le double de l'héritage. C'est ça l'injustice ? Où est la justice dans tout ça ? Tu vois que le Coran vous a blagué. Où est la justice ? Si j'ai neuf enfants, je dois diviser entre tous les enfants. Même chose. Il dit ceci. Nous sommes dans la sourate 4, verset 11. Voici ce qu'est Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de deux filles. Ça, c'est l'injustice. Où est la sagesse ? Et Mouhamad, Mouhamad lui-même, lorsqu'il mourait, il n'a rien laissé à ses enfants. Il n'a rien laissé. Il n'a laissé aucun héritage. Il a donné tout son héritage à Aïcha. Aïcha, c'était sa femme. Mais ses enfants, il les a privés. Ils n'ont rien eu. Donc, le Coran est biaisé. C'est un livre qui n'a pas de sens. L'héritage, je dois donner au fils une part double. Pourquoi ? Où est l'intelligence ? Ok, parle. C'est fini. Parle. Il a dit que l'Esprit de Christ a parlé en zone. Oui. Et attends, ton téléphone fait des bruits. C'est quoi ? Non, ce n'est pas ici. C'est peut-être... Non, 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 c'est ton téléphone. Puis, ça ne faisait pas des bruits. Ça commence à faire des bruits. Non, non. Peut-être que c'est parce que tu as pris beaucoup de la parole. Je ne sais pas. C'est pas facile. Ok, vas-y. C'est-à-dire que l'Esprit de Christ qui est en zone, c'était ce que c'est Jésus. Oui. D'abord... Ok, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que le Christ qui est Dieu qui a parlé en zone. Ah, bon. Bon, ok. Bon. Si tu veux aller là, c'est comme si tu veux parler sur la divinité. D'abord, j'étais en train de te... Non, pas de divinité. Non, non, non. Je ne vais pas penser à Camara. Je ne vais pas penser à Camara. C'est-à-dire que la parole, tu as beaucoup parlé. Moi, j'espère seulement des affirmations de ta part pour continuer ma lecture. Ok, vas-y. Tu m'écoutes? Oui. Ok. Tu as dit l'Esprit de Christ qui a parlé à Job, c'est Jésus. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, l'Esprit de Christ qui a parlé à l'autre là, à Moïse, c'est Jésus. Oui. Tout à l'heure, tu viens de me dire que Mohamed était raciste, égoïste. Tu as dit que c'est une justice qu'il a commise, comme il a partagé des idades entre les filles, les garçons auront doux de la vie. Oui, c'est la justice, oui. Maintenant, la loi que Christ, selon toi, qui est Dieu, qui a donné à Moïse, dis-toi, selon la vie. Ok. Est-ce que tu ne peux pas se faire? C'est normal. Oui, mon frère, d'abord, on fait ceci. On fait ceci. Est-ce que, puis ton téléphone fait des bruits. Est-ce que tu peux couper et puis tu me rappelles tout de suite? Coupe et puis rappelle-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada pendant qu'il revient on va vous donner oui c'est bon oui c'est bon alors je vais paraphraser ce que j'étais en train de dire que la bible ok vas-y qui a dit que l'esprit qui est Christ c'est lui qui a parlé avec Job, avec Moïse tout ça là oui bon j'aimerais savoir tu as dit que comme Mohamed était l'autre là était un gourou comment dirais-le il nous dit qu'il a fait l'esprit du poids en partageant l'héritage des enfants après leur père maintenant est-ce que la loi de Moïse dit quoi par rapport à l'héritage selon votre bible parce que la base qu'on vit souvent c'est quoi ? ah ok puisque tu sais lorsque nous les chrétiens nous parlons sur les écritures nous les chrétiens nous partons de Genèse à l'Apocalypse et on nous a donné un modèle des modèles tous les prophètes qui parlaient la bible dit qu'ils avaient l'esprit de Jésus Christ tous les prophètes qui parlaient maintenant on voit comment est-ce que Job a partagé l'héritage entre ses enfants et on a dit leur père comme les filles comme les garçons si j'ai quatre enfants je dois diviser mon argent par quatre donc je dois le faire si je peux le faire comme d'après la probité la loi moi-même ce que je vois je peux dire non je peux donner des parts équitables mais Mouhamad lui est venu il vous a donné surat 4 verset 11 il dit que le fils doit recevoir le double de la fille c'est une injustice mais lui-même en mourant lorsque Mouhamad est mort il n'a rien laissé à Fatima Fatima c'était sa fille Fatima est partie réclamer l'argent le bien elle est partie voir Aisha et Aisha avait pris Mouhamad a tout laissé à Aisha et à Aboubakar Aboubakar c'était le père d'Aisha maintenant Fatima est partie voir Aboubakar elle a dit mais où est l'héritage de mon père mon père nous a laissé il ne m'a rien laissé il ne m'a rien laissé Aboubakar a tout volé et Aisha a tout volé et Aboubakar a chassé la femme la fille du prophète Mouhamad Fatima et la fille de Mouhamad était très fâchée jusqu'à sa mort elle a dit qu'elle n'avait pas plus parlé à Aboubakar et jusqu'à sa mort Fatima n'avait plus parlé elle n'avait plus parlé à Aboubakar puisque Mouhamad était désordonné il n'a pas partagé l'héritage entre ses propres enfants c'est que lui-même a enseigné il n'a pas pu il n'a pas pu appliquer donc où est la justice de Mouhamad ça c'est le meilleur modèle des musulmans lui-même n'a rien laissé là c'est Mouhamad le numéro 60 les hadis qui nous parlent de ça il y a beaucoup de hadis Sunan An-Nassai 41 41 il y a des hadis Mouhamad 79 il y a beaucoup de hadis qui nous parlent que Mouhamad n'a rien laissé à ses enfants il a pris tout l'argent qu'il avait tout le bien qu'il volait de caravane tout ce que Mouhamad avait tout ce qu'il priait il a tout laissé à Fatima il n'a même pas laissé de testament donc Mouhamad n'était pas un modèle il n'a rien comme modèle lui-même il a laissé ses enfants en désordre Fatima est partie même Ibn Abbas qui était cousin de Mouhamad il n'a rien eu maintenant Fatima et Ibn Abbas avaient fait un front commun ils sont partis confronter Abu Bakar ils ont dit mais où est notre héritage notre papa nous a laissé quelque chose et Ibn Abbas a dit Mouhamad était mon oncle il ne nous a rien laissé Mouhamad Abu Bakar a tout caché et jusqu'à ce qu'ils se sont disputés Aïcha a tout pris Fatima a dit jusqu'à ma mort je ne veux plus parler je ne veux plus parler à Abu Bakar et Fatima est morte 6 mois après Mouhamad elle est morte donc tu vois que tous les gens qui entouraient Mouhamad c'était des voleurs lui-même lui-même n'a rien laissé à ses enfants où est le modèle de Mouhamad dans l'islam lorsque vous dites dans l'islam il y a l'héritage moi je me manque moi ça me fait d'ailleurs très mal et j'ai honte de musulmans puisqu'ils ne lisent pas Mouhamad n'a rien laissé à ses enfants rien rien même les femmes il avait beaucoup alors oui il avait Mouhamad Mouhamad avait beaucoup de femmes et à toutes ces femmes il n'a rien laissé il a sûrement laissé à Fatima et à Aïcha c'est ça la justice il n'y a pas de problème selon quoi c'est pas justice ou à la justice est-ce que je peux parler je peux parler oui comme tu es en train d'acquiser Mouhamad de ne m'avoir pas commis c'est-à-dire la justice c'est-à-dire les héritiers donc moi je vais lire des termes d'islam vas-y il dit c'est pourquoi le vie n'a ni part ni héritage avec ses frères l'éternel et son héritage comme l'éternel t'en dit le lui a dit pourquoi les levis n'ont pas de l'héritage mais tu as même répondu à ta question tu es dans je vais savoir pourquoi est-ce que ça fait justice alors quand tu as dit Mouhamad n'a pas ce que tu as justice est-ce qu'il existe ce que tu as justice toi qui n'es pas cohérent c'est ça ton problème tu n'es pas justice tu as dit de te renom de te renom de te renom 29 c'est ce que tu as dit oui hein non de te renom 10 verset 9 ah de te renom 10 verset 9 on va y aller puisqu'il faut vous enseigner comme je ne sais pas comment de te renom chapitre 10 verset 20 on dit ceci car c'est pourquoi le vie n'a ni part ni héritage avec ses frères l'éternel est son héritage comme l'éternel ton dieu le lui a dit mais le vie pourquoi il n'a pas héritage non non ils ont l'héritage on a dit l'éternel est son héritage l'héritage de l'éternel c'est l'éternel avant avant que l'éternel soit leur héritage pourquoi en gros ils n'ont pas de héritage mais puisque l'éternel lui-même est leur héritage puisque l'éternel Jésus tu as dit ça l'éternel tu as dit ça l'éternel c'était les sacrificateurs les temples ça les appartenait tout ce qui se faisait tout ce qu'Israël a mené ça partait vers Lévi c'est eux qui collectaient toutes choses c'est eux qui avaient tout l'argent d'Israël c'est pour cela la Bible dit que l'éternel l'éternel est leur héritage mais Mouhamad lui Mouhamad l'escroc il n'a rien laissé à sa famille il n'a rien laissé il avait beaucoup de femmes si tu as beaucoup de femmes mais au moins partage l'héritage bien mais toutes ces femmes là il avait des femmes là qui traînaient qui n'avaient même pas l'argent de nourriture hein les femmes qui dormaient affamées nous avons beaucoup des hadiths Mouhamad n'entretenait même pas ses propres femmes il ne leur donnait pas l'argent même de la nourriture les femmes souffraient les femmes partaient voir Aïcha est-ce que tu peux parler pour nous aux messagers aux rassouls ou là blablabla pour qu'ils puissent nous donner un peu de nourriture pour manger et lorsque Mouhamad est mort il a tout laissé à Aïcha il n'a même pas laissé un testament c'est ça l'islam je te donne Jami Atirmedi numéro 1609 il y a des hadiths qui sont là il y a beaucoup des hadiths qui montrent que Mouhamad n'a rien laissé ce n'est pas un bon modèle mais nous voyons Job qui a laissé l'héritage à ses enfants beaucoup de gens et la Bible nous dit que un père un père intelligent il laisse l'héritage à ses enfants mais Mouhamad n'a rien laissé là c'est la famille de Mouhamad qui a commencé à se disputer avec Aboubakar Aboubakar qui était voleur Aboubakar qui était voleur a tout volé il n'a rien laissé donc tu vois attends est-ce que moi je peux parler est-ce que je peux parler je peux bavarder pour rien dire parle regarde c'est-à-dire cette affirmation que tu fais là c'est pas honnête quand même toute personne qui a tête d'intelligence qui t'écoute va savoir que non toi qui es là pour discriminer les gens c'est pas ça l'objectif de notre cogerie c'est pas ça moi je suis pas dans ça moi je suis pas là pour critiquer moi je suis là pour dire ce qui est écrit ce qui est dit par les gens mais toi tu racontes des choses sans avoir le connaissance de ces choses et puis tu bavard tu ne laisses pas de l'autre à parler c'est pas bon je peux parler vas-y j'ai dit il a dit est-ce que Christ est Dieu donc tu veux parler de la divinité maintenant non je te demande est-ce que Christ c'est Dieu non si c'est la divinité tu me dis on change de sujet je voulais d'abord te détruire non complètement parce que tu m'as dit que l'esprit de Christ est dans le prophète donc c'est à dire c'est Dieu qui est à le prophète c'est ça nous avant d'aller là il faut que je je vais te prouver que Christ ce n'est pas Dieu mais écoutez écoutez je vais te laver les oeufs là-bas d'abord que je termine ici puis tu vas demander l'héritage il faut que je puisse te nettoyer bien les oreilles je te lis d'abord les hadiths de Mousnad non c'est bon c'est bon non 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 attends Mousnad Hamad Mousnad Hamad numéro 55 on nous dit ceci il a été rapporté de Urwa Ibn Zubayr que Aisha l'épouse du prophète a dit Fatima la fille du messager d'Allah a envoyé à Aboubakar Sidique demandant son héritage au messager d'Allah du fait qu'Allah avait accordé à Médine à Fadak et ce qui restait de Kounous de Kaïbar Aboubakar a dit le messager d'Allah a dit nous les prophètes nous ne devons pas hériter ce que nous laissons derrière nous et tout le monde la famille de Mouhamad la famille de Mouhamad peut plutôt tirer sa substance de cette richesse on dit ceci par Allah je ne changerai rien je ne changerai rien à la charité d'Allah par rapport à celle qui était à l'époque du messager d'Allah et j'en ferai de même les choses d'Allah alors Aboubakar a refusé de donner quoi que ce soit à Fatima Aboubakar et Fatima était en colère contre Aboubakar à cause de cela Aboubakar a dit donc tu vois par celui duquel mon âme les proches d'Allah ne sont plus chers que mes proches blablabla quant aux différents entre moi et concernant cette richesse je ne me suis pas écarté de la vérité à leur sujet et je ne sais rien de ce que j'ai vu le messager d'Allah faire mais je le ferai comme il l'a fait donc tu vois ici Fatima on nous dit Fatima était en colère donc tu vois les résultats de Mouhamad Fatima était en colère contre Aboubakar à cause de cela et il y a des indices qui nous disent que Fatima n'a plus parlé à Aboubakar depuis ces jours-là jusqu'à sa mort jusqu'à sa mort ils ne se sont plus parlé donc tu vois que le Mouhamad n'a même pas laissé sa famille en paix s'il était intelligent il allait donner l'héritage il n'avait même pas beaucoup d'enfants il avait moins de 4 enfants peu d'enfants qu'il avait il y avait 6 d'autres sont morts tout ça maintenant comment est-ce qu'il n'a pas su juste diriger l'héritage là c'est sa fille Fatima maintenant les autres femmes qu'il avait les femmes comme Zainab Bintoujash comme Zama Bintoujash les autres femmes il les a laissées croire puisqu'ici Aïcha a tout récupéré et Aboubakar qui était voleur c'était un voleur il a tout volé je peux parler et j'ai même les hadiths de Ibn Abbas Ibn Abbas lui-même qui était cousin de Mouhamad il n'a rien eu donc tu vois que c'est le désordre dans l'islam et vous venez de nous dire que oh Mouhamad a parlé sur l'héritage quel héritage lui-même n'a rien laissé à ses enfants je peux tout parler vas-y est-ce que j'ai tout parlé en fait vas-y c'est pourquoi tout le monde ne veut pas parler avec toi c'est un moment donné ils vont laisser parler avec toi parce que tu ne t'écoutes pas et tu ne laisses pas l'autre parler tu es là à fermer des choses gratuitement ce n'est pas comme ça on débattre tu entres par là tu sors par là non ce n'est pas comme ça moi je veux revenir là où j'étais tu as dit que Christ c'est Dieu c'est faux ça écoute tout ce verset là en Corinthien 11 3 je veux cependant que vous sachez que Christ est chef de tout homme que l'homme est chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ comment Christ peut être bien encore alors que Dieu est son chef comment ça il ne faut pas affirmer des choses qui sont gratuites Christ n'est pas Dieu Christ est une chose en disant que Dieu donne aux prophètes pour l'aider à fonctionner c'est une mission c'est pas Dieu lui-même il faut qu'on pense c'est là aujourd'hui Christ ne veut pas nous dire c'est pas Dieu voilà là c'est une clarification passons à une autre chose il dit que c'est Jésus qui a parlé à Job et Moïse et tout ça donc c'est à dire que Jésus avait donné une prophétie à Moïse qui lui concerne c'est ça non parle parle tu as dit que je t'interrompais oui bien évidemment moi je veux te dire juste à vertu de ne pas de ne pas aller trop loin dans tes affirmations tu parles de voleurs tu parles de c'est ça de racisme non 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 ça c'est pas de plus intéressant moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir bien parlé ce qui écrit mais ce qui n'est pas écrit il ne faut pas raconter ça et tout d'ailleurs c'est Jésus j'aime pas ça voilà donc tu dis que Christ lui c'est lui qui parlait dans l'ancien testament si tu peux nous donner des passages qui disent ça tu peux nous donner pas jamais besoin là où Christ va parler dans l'ancien testament ah ok je t'écoute ok tu vas faire rapidement tu vas rapidement parce qu'il est l'air ah ok puisque tu vois je vais bon puisque on va parler maintenant de la divinité chaque musulman qui vient c'est le sujet préféré de tous les musulmans c'est la divinité tu es venu avec des petites questions j'ai répondu j'étais des pieds c'est complètement tu ne parleras jamais de la loi de l'héritage si même même si on exploite le verset du coran tu verras que c'est de la comédie tout ce qu'on a dit tout ce qu'on a dit donc maintenant tu commences à parler réponds à la question que j'ai produit oh Christ je ne peux pas dire une chose Christ n'est pas Dieu bla 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 tout ce que tu dis là sont des bla 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 Jésus Jésus réponds réponds un simple homme un simple c'est ce que nous dit la Bible dans Philippiens c'est écrit où il est venu comme comme toi c'est écrit où Philippiens 2 c'est Jésus qui a dit ça ou bien c'est qui a dit ça Philippiens 2 chapitre 6 Philippiens c'est où Philippiens c'est Jésus oui c'est Jésus c'est Jésus qui parle pourquoi puisque je te dis tous les prophètes qui ont parlé ils ont parlé ils avaient l'esprit de Christ 1 Pierre chapitre 1 verset 11 l'esprit de Christ qui était en eux lorsque Paul parle lorsque l'apôtre Paul parle d'un Philippien Paul nous dit ceci dans toutes ses écritures il dit que ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi on nous dit Jésus est venu comme un homme c'est Dieu qui s'est incarné sur la terre c'est Philippiens chapitre 2 verset 6 on nous dit lesquels existaient en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu mais il s'est déprouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme même l'écriture là que tu me donnes dans 1 Corinthiens 11 on nous dit je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ oui lorsque Christ vient chez nous il est venu comme l'un de nous comme un homme c'est Dieu qui s'est incarné il est venu il s'est fait semblable à nous à nous les hommes il a paru comme un simple homme mais c'est la même personne le Dieu de Moïse c'est Jésus Christ je te donne une écriture celui qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Egypte c'était Jésus Christ je te donne une écriture dans Jude au chapitre 1 verset 5 Jude au chapitre 1 verset 5 mon frère dans l'islam il n'y a rien tes imams t'ont menti moi je te donne les écritures tu ne peux pas discuter avec ça je te donne dans Jude au chapitre 1 nous sommes dans Jude Jude c'est avant l'apocalypse on dit ceci Jude or je vais vous rappeler ce que vous avez autrefois appris que Jésus après que Jésus eut sauvé le peuple de la terre d'Egypte il fit périr ensuite ceux qui furent incrédules de celui qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Egypte c'était Jésus nous sommes dans Jude au chapitre 1 verset 5 dont le Jéhovah de l'Ancien Testament c'est Jésus c'est la même personne c'est pour cela que tu verras dans la Bible on dit que on l'appelle Seigneur comme on dit le Seigneur après avoir délivré le peuple de l'Egypte en grec la Bible est venue en grec on nous dit très bien que ça c'est la Bible de Vigourou on nous dit je vais vous rappeler quoi que vous sachiez fort bien ces choses que Jésus ayant délivré le peuple du pays d'Egypte fit ensuite périr ceux qui furent incrédules donc c'est Jésus qui était le Dieu qui conduisait les enfants d'Israël dans l'Egypte de l'Egypte vers la terre promise c'était Jésus Christ même la Bible Vulgate Vulgate en latin la première Bible Vulgate en latin on nous dit ceci en latin donc Jésus celui qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Egypte le Dieu qui était avec Moïse c'était Jésus Christ c'était Jésus Christ c'est lui-même c'est bon c'est bon je vais prendre la parole écoute ce qui est dit ici Matthieu 2 vers 7 vers il est celui qui repartit voici un ange du Seigneur à Paris en son âge Joseph et dit lève-toi prends le petit enfant qui est Dieu de ce pasteur-là et sa mère la mère de Dieu qui est catholique fuis en hésite et reste jusqu'à ce que je te parle car il sera le petit enfant pour le faire périr donc pour ce pasteur-là Jésus Christ qui est l'enfant de Marie est un Dieu qui a besoin d'un sauveur qui est un être humain comment ça se fait tout qu'un homme qui a cette intelligence capacité pourra croire ces choses qui n'ont ni fondement c'est-à-dire ici si je comprends bien que c'est un homme qui est venu àvertir Dieu de ce pasteur-là pour lui pour empêcher la merde de cet enfant et puis c'est Dieu qui devait sauver cet homme mais cet homme-là qui devait sauver Dieu quand même c'est bizarre Où est-ce qu'on a dit l'homme a sauvé Dieu Où est-ce qu'on a dit ça C'est pas fini Attends Jésus s'est levant Hé 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 Attends Attends Hé attends N'est-ce pas que je t'ai dit que Jésus était un homme sur la terre Je viens j'ai dit ça deux fois Mon frère faut pas aller faut pas faire des désignées une personne une personne qui était dédiée une centre commercial faut pas faire ça Mon frère N'est-ce pas que je t'ai dit que Jésus était un homme sur la terre C'est Dieu qui s'est incarné Il est devenu comme un homme On dit très bien qu'un homme un bébé un enfant C'est Dieu qui s'est incarné Ok Il est incarné Donc Lorsque Dieu est incarné en lui Est-ce qu'il était au moment de cet événement-là Est-ce que Dieu était en lui Mon frère je te parle je t'ai dit que Dieu s'est incarné Il était un homme un homme Si Dieu est incarné Il est dedans C'est ça l'incarnation C'est un petit peu qui va rester dans un corps Mais est-ce qu'il y a à ce moment-là Là je ne veux pas prendre cet enfant et ta mère pour plus d'un hésite Est-ce qu'il y a à ce moment-là Dieu incarné dans le corps Mais l'écriture te répond Je vais te relire l'écriture Tu as dit que c'est Dieu Pourquoi tu dis que maintenant c'est homme Pourquoi vous êtes comme ça Oui Oui Quand ça vous a lancé à vous dire écoute Va dans Philippien Philippien 2.7 Il était dans que lui Quand c'est un homme qui va venir sauver on dit Qui te dit Philippien 2.7 Je t'ai lu ça Philippien 2.7 Et Philippien 2.7 Ici là On est là ici d'abord Il faut arriver d'abord que c'est Dieu qu'on a pris Philippien 2.7 Il te dit qu'il a paru comme un simple homme Celui qu'on a pris c'était un simple homme Si c'était un simple homme Si c'était un simple homme Comment Si c'est un simple homme Il n'y a pas incarnation dedans C'est ça L'incarnation C'est là Tu deviens simple homme C'est la Bible Non c'est faux C'est une entité qui va entrer dans une autre entité Non non L'incarnation ce n'est pas une entité qui rentre L'incarnation ce n'est pas une entité qui rentre dans une autre entité L'incarnation c'est un esprit C'est ça C'est un esprit qui devient chair Et la Bible te dit qu'il a paru comme un simple homme Philippien 2.7 Un esprit Si on parle de l'incarnation c'est quelque chose qui va entrer dans quelque chose ça l'incarnation Incarnation Le mot il y a quel mot il y a dans l'incarnation Il y a quel mot Incarnation c'est quelque chose qui va entrer dans un corps ça on dit incarné parce que c'est incarné dans ça parce qu'il s'agit dedans Lorsqu'on parle de l'incarnation il y a le mot chair c'est la chair un homme Dieu Dieu qui se fait chair un esprit qui se fait chair c'est ça l'incarnation Et l'écriture te dit L'esprit qui est là c'est Dieu On dit ceci on dit ceci L'esprit est devenu un corps Jésus est apparu comme un simple homme Philippien 2.7 Même lorsqu'on dit à Joseph prends le petit enfant le petit enfant c'est un homme c'est un humain tu dois partir avec lui puisqu'il a paru comme un simple homme puisque Dieu avait promis qu'il allait venir comme un simple homme Mon frère tu ne devais pas tu ne devais pas accepter le seul tel que tu es Puisque mon travail c'est de Allo Attends Attends Toi tu veux faire la question Ecoute Pourquoi ici c'est un homme qui va sauver Dieu Pourquoi ? Où est-ce qu'on a dit sauver Dieu ? On a dit on a dit l'écriture que tu as lu on n'a pas dit sauver Dieu on a dit sauver l'homme sauver le petit enfant c'est toi qui as lu ça Mais c'est Dieu pour prendre Non 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 On a dit il a paru comme un simple homme Il dit lorsqu'ils furent arrivés on dit Lève-toi prends le petit enfant et sa mère C'est un homme Prends l'homme C'est Dieu qui s'est fait homme qui s'est humilié Prends le petit enfant Attends C'est prends l'homme Ok 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 C'est bon Est-ce qu'à cette à cette moment là Est-ce que Marie savait que c'est Dieu fait homme qui est là Ah Marie Elle Marie sa maman La Bible dit que elle ne connaissait pas Puisque c'était Il y avait beaucoup de choses que sa maman La Bible dit ceci Lorsque les mages sont venus adorer l'enfant Les mages sont venus adorer Jésus La Bible dit que Marie ne comprenait pas Puis c'était caché Même ses parents ils ne comprenaient pas cet enfant là Comment est-ce qu'il est Même lorsqu'il leur parlait Les parents de Jésus ne connaissaient pas Puisqu'il est venu Il est venu comme un simple homme Lorsqu'on dit prends le petit enfant C'était un homme C'était Dieu qui s'est fait comme un homme Et c'était un enfant Dieu s'est incarné C'est l'incarnation Toi tu ne parles pas de l'incarnation ici Toi tu parles d'autre chose Parce que l'incarnation c'est un esprit qui va venir entrer dans un corps Ce serait l'incarnation Mais toi tu ne parles Écoutez Non c'est pas ça Peu importe Hé mon frère Ton téléphone fait encore beaucoup de bruit Est-ce que tu peux et puis tu me rappelles Coupe Comme tu as fait et puis tu me rappelles Non non A demain seulement A demain seulement Non non Il ne faut pas fouiller Il ne faut pas fouiller Non attends Attends Il ne faut pas fouiller C'est ce qui n'en fait C'est ce qui est écrit Il ne faut ça A demain Non non Ne fouille pas Ne fouille pas Il ne faut pas fouiller Il ne faut pas fouiller Reviens Il ne faut pas fouiller Écoute Tu sais Tu sais que Sur la question de la divinité Moi La manière dont j'enseigne La divinité A un musulman C'est différent Moi Je 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 même un arbre vous pouvez l'attribuer à Jésus, ça c'est possible, c'est pour nous, tu dois être capable, tu dois être capable, un jour tu vas voir un chrétien qui dit qu'un arbre c'est Jésus, ça tu vas voir ça, attends, parce que vous l'avez fait plus tôt, mais ça c'est pas bon, c'est pas honnête, lisez la Bible et comprenez-le, mais ne faut pas lisez parce que je ne sais pas, vous cherchez moi derrière ça, pour vous accueillir des choses, si on vous demande Jésus est prophète, vous dites oui, si on vous demande Jésus est fils de Marie, vous dites oui, si on demande Jésus est qui, vous dites que c'est qui encore, c'est l'esprit, c'est l'esprit. Maintenant, lorsque nous disons, nous avons des écritures, aucun musulman ne peut prouver que nous sommes dans l'erreur et aucun musulman ne peut prouver qu'Allah est Dieu, puisque Allah n'est pas Dieu, nous disons qu'un musulman n'a jamais prouvé qu'Allah est Dieu, tu ne peux même pas essayer, des choses simples vous ne comprenez pas, l'héritage vous ne comprenez pas, et puis, tu viens dans la divinité, moi je dois te prouver qu'Allah n'est pas Dieu, et Allah a dit qu'il s'incarne, dans le Coran, c'est écrit Allah s'est incarné, plusieurs fois, Allah aussi prend le corps. Tu fouilles, hein ? Tu es en train de fouiller ou quoi ? Oui, oui, je vais fouiller, je vais fouiller, parce que toi là, tu ne te vois pas l'héritage sur toi, c'est pas pourquoi moi je n'ai pas le temps pour discuter de toi. Ah, moi je discute pour le nécessaire. Non, 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 moi j'aime te fermer la bouche, fermer la bouche aux musulmans, c'est ce que nous dit la Bible, il faut fermer la bouche aux contradicteurs, c'est ce que nous faisons. Les gens qui viennent avec les mensonges, nous les faisons fouiller. Non, demain, on va parler de quoi ? Moi, je ne choisis pas de thème, toi tu choisis n'importe quel thème, tu viens, je dois te nettoyer les oreilles, te faire quitter de l'islam, qui est la religion du diable. Toi, ton problème, c'est quoi ? Si, 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 quelqu'un choisit un thème, alors qu'à un moment donné, tu sortes de thème, tu cherches partout à l'air. Moi, je n'ai pas de thème, c'est toi qui viens avec ton thème, n'importe quelle question que tu veux, tu amènes ça, on va parler. Quand on dit qu'il faut choisir un thème, parce qu'on ne peut pas parler toute la Bible pendant une heure, non, on va choisir une précision, on tape là-bas, on parle, mais on va choisir toute la Bible, par contre, on parle. Pourquoi vous dites que je veux dire ? Si, si on pense que c'est un thème, on va choisir une autre chose, vous, 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 tous, vous, 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 vous avez les accouchés, vous pouvez trouver Jésus. Mais mon frère, mon frère, tu as eu une heure. Tu ne sauras jamais te montrer, tu ne sauras jamais te montrer que Jésus n'est pas Dieu. Mouhamad a essayé, Mouhamad avait échoué. Ah, il est parti. Comme il est parti, on va arrêter par ici. Shalom, que Dieu vous bénisse tous. Partagez l'émission, likez, diffusez ça. Au monde entier, par la grâce de Dieu. Shalom. Sous-titrage ST' 501